Musique La dernière fois que vous êtes tous venus, je présentais les modèles. Vous avez les modèles que j'avais sculptés en grand échelle 1, qui nous permettaient de nous rendre compte de ce que ça allait donner pour le futur, parce que c'était les pièces qui m'équiétaient fragiles, parce que moi je sculpte avec de la cire. Donc depuis, j'ai ramené tout ça à la fonderie. Il a fallu faire des moules, des énormes moules en élastomère qui prennent l'emprunt. Dans ces moules, on a coulé des cires. On a coulé des cires, donc on a fait des jumeaux avec une cire bleue qui fait quelques millimètres d'épaisseur. Et puis ces morceaux de cire bleu ont été mis dans des gros cylindres avec du plâtre. On a coulé les morceaux, et puis on commence le travail de ciselure avec les morceaux de bronze qui ont été coulés. Et là, c'est un travail final pour avoir les pièces en bronze, mais c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps. Donc on a fini les moules de toutes les pièces, et puis on commence à avoir les morceaux de bronze de certaines pièces qui commencent à apparaître. Donc on a déjà fait les bases de la cathèdre, qui est donc le fauteuil de l'archevêque, et puis on est en train de faire l'hôtel. Donc quasiment tous les morceaux de l'hôtel sont sortis. Et donc le travail de 6 heures sur l'hôtel a commencé, ce que vous avez vu ce matin. Et là, on est parti pour plusieurs centaines d'heures de travail sur l'hôtel. Et là va arriver encore l'embon, le baptistère, enfin voilà. Donc là, c'est comme une sorte de paquebot, où il y a plein de choses qui étaient un peu invisibles. Vous aviez vu des grosses choses visibles, puis après il y a eu tout un travail très long, qui prenait beaucoup de temps, mais qui était un peu invisible. Et puis là, maintenant, ça y est, on commence à nouveau à avoir des choses visibles qui vont apparaître. Moi, je ne suis pas dans un moment d'émotion, parce que je n'ai pas le temps pour ça. L'émotion, elle viendra plus tard, quand tout sera terminé. Je suis un chef d'orchestre maintenant, parce qu'avant j'étais l'auteur, donc j'étais en train de sculpter, maintenant je deviens un peu un chef d'orchestre pour être sûr que tout se passe bien et qu'on ait bien toutes les pièces dans les temps. Maintenant, ça va commencer à devenir très visible, de plus en plus visible. C'est-à-dire que plus les semaines vont passer, plus on va voir des nouvelles pièces apparaître. Mais on n'en aura pas fini pour autant avec les autres, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc on va commencer à avoir les pièces de Notre-Dame qui vont à peu près envahir toute la fonderie. Donc là, on va avoir l'embon, ce qu'on est en train de faire, la cire de l'embon. Donc dans les prochaines semaines, on va avoir l'embon. Et le dernier morceau, ça va être le baptistère et son couvercle, qui vont être l'étape suivante. Alors les bases des cathèdres sont faites, on va avoir les voiles. Voilà, tout va avancer. Idéalement, pour moi, ça serait que fin juillet, on ait fini toutes les pièces et qu'il reste en fait la peau, ce qu'on appelle la patine. Et qu'on n'ait plus que la patine pour le mois de septembre, pour que fin septembre, on soit prêt à partir. Et alors, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le travail de la pierre, parce que l'embon est sur un socle en pierre, le baptistère est sur un socle en pierre. Donc il y a le travail de la pierre qui, lui, est préparé en amont et puis va vraiment commencer en avril, mais plutôt en avril-mai, même mai, mais qui va être assez rapide.